Je suis Assa Franoukka et je suis sur France Inter. Je vais dessiner les deux personnages principaux des bouquins. Un, c'est Abraham, qui est mon arrière-grand-père, et l'autre, c'est moi, il y a 20 ans, quand j'étais un peu plus jeune. Ce que je dessine d'abord, c'est la façon qu'ils tiennent leur cœur, leur position un peu différente, puisque Abraham, c'est un marchand de tissus, donc quelqu'un qui a une famille, il est assez fier, un peu plus responsable. Et moi, quand j'avais 20 ans, j'étais un peu perdu, donc quelque chose qui est un peu plus faible dans le corps. Et puis, le truc important, en fait, c'est qu'ils ont le même visage. Abraham, c'est les années 20, donc il avait ce chapeau qui était, à l'époque, à la mode. Et apparemment, il avait cette veste comme ça, mais c'est surtout le galabia. Et puis moi, quand j'étais un peu artiste, ou rêvait de devenir quelque chose, donc toujours en noir, beaucoup plus maigre que maintenant. Après, le détail, c'est moins important. Pour moi, c'est plus, je vais trouver la masse qui marche bien. Faire l'ancrage, c'est, en fait, la chance de corriger toutes les choses qui sont ratées. Après, tous les détails, les petits plis, tout ça, c'est quelque chose que je fais avec l'ancrage. Et voilà comment j'ai dessiné le juif arabe. Le juif arabe, c'est une histoire sur la mémoire. Un mémoire que j'avais d'un meurtre qui s'est passé dans ma famille il y a 100 ans. Et j'ai essayé de découvrir qui a tué mon arrière-grand-père, Abraham. Et je voulais vraiment savoir la vérité. Et donc, j'ai commencé à faire cette enquête. Et ça, c'est le début, en moi, de l'histoire du juif arabe. Les héros de mon enfance et le personnage que je dessine le plus souvent, c'est bien sûr Batman. C'est intéressant de dessiner Batman à cause de son masque. Parce que les yeux, c'est un peu bizarre. On ne se passe pas exactement ce qu'on voit les yeux ou pas. C'est nous qu'on décide. Et il y a une autre chose que j'aime en Batman, c'est qu'il faut vraiment comprendre la forme de la tête pour que toute cette histoire avec les oreilles marche bien. La dernière chose que j'aime bien avec Batman, c'est qu'en fait, il est toujours un peu mal rasé. Et donc, ça donne un prétexte pour faire tous les petits détails qui sont toujours agréables à dessiner. J'ai pris l'habitude d'ajouter Batman des lunettes comme la mienne. Donc, c'est Batman avec des lunettes. Et donc, ça en fait devient moi comme Batman, qui en fait, la rêve d'enfance. Finalement, ça n'a pas arrivé. Je suis devenu juste quelqu'un normal. Mais au moins, je peux dessiner ça. Batman, l'héros de mon enfance, mélangé avec moi. Ma première référence, c'est le dessinateur alternatif américain Robert Crumb. Parce que Robert Crumb, en fait, dans son travail, montrait pour moi le courage de pouvoir mettre en scène son personnage, mais d'une façon qui est un peu ridicule. Et je pense que ça m'a donné beaucoup d'inspiration à mettre moi-même en scène et faire des comics autobiographiques. Mais pas comme un héros, mais comme un loser, anti-héros. Mon deuxième référence, c'est le dessinateur français Mobius, Jean Giraud. Je pense qu'il m'a inspiré de trouver un moyen de dessiner qui était facile, mais en même temps, qui était réaliste. Il a vraiment inventé, je pense, une méthode de faire quelque chose qui est très compliqué, mais présenté d'une façon simple. Mon troisième référence, c'est Otomo, dessinateur et auteur japonais qui a fait Akira. Il y a quelque chose que j'appelle le storytelling kinétique, parce que la façon qu'il raconte l'histoire et arrange les images dans la planche. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans la bande dessinée, c'est comment on peut manipuler le temps. Je pense que c'est vraiment l'art de manipulation du temps, le storytelling, la mise en page, plus que le dessin. Pour moi, Otomo est vraiment le master du storytelling. La quatrième référence, c'est mon père. Mon père est très différent de moi. Il est ingénieur des avions, en fait. Son approche pour la vie, c'est qu'il y a des problèmes et il y a des solutions. Et moi, comme artiste, je vivais un vie complètement différent parce que c'est toujours autour de ce que je sens, ce que je veux faire. J'aime ça, je n'aime pas ça. Quand on a commencé à travailler sur le juif arabe et j'ai passé beaucoup plus de temps avec lui, mais en tant qu'adulte, j'ai appris en fait comment être humble sur des problèmes et un peu mettre moi à côté et essayer de trouver des solutions. Et je suis vraiment, vraiment heureux que j'ai eu cette chance de rencontrer mon père comme adulte et apprendre de lui ça.